Dans une séquence précédente, nous avons abordé la notion de variable, les notions de type d'information traité par l'interpréteur Python et également nous avons abordé très rapidement la notion de fonction. Je voudrais passer maintenant quelques instants à approfondir un tout petit peu ces quelques notions. Donc nous allons repartir sur notre interpréteur Python, Python 3 bien sûr toujours, et c'est parti. Alors nous avions abordé les différentes notions de type d'information traité par l'interpréteur Python et nous avions vu qu'il y avait trois grands types d'informations dans un premier temps, ou deux grands types avec des sous-types, donc nous avons les informations numériques qui peuvent être entières ou réelles, c'est-à-dire avec des noms derrière la virgule, des chiffres derrière la virgule, donc numériques, entières ou réelles, et les informations de texte. Toutes ces informations peuvent être mises dans des variables. Alors, question maintenant, lorsque nous avons une information dans une variable, comment savoir le type d'information qu'il y a dans cette variable. Donc, si par exemple, j'écris que la variable A reçoit la chaîne test, comment savoir, sans ouvrir la variable, comment savoir ce qu'elle contient et le type d'information qu'elle contient ? Alors, vous me direz, pour test, c'est facile, il suffit de faire print A, pardon, pour A c'est facile, print A, et on dit TEST, donc c'est bien une chaîne de caractère. Mais je vais faire quelque chose d'un peu plus vicieux. Je peux dire que A contient, alors attention, pourquoi ceci est-il plus vicieux ? Parce qu'en réalité, ce que je mets dans A, c'est la chaîne constituée d'un seul maillon, mais c'est une chaîne quand même, la chaîne 5. Ou, pour être plus clair, voici encore une autre chaîne, 5, 5, 5, 5. Bon, c'est une chaîne de caractère, puisque, 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 il y a les guillemets. Donc, A égale 5, 5, 5, 5. Impeccable, très bien. Puis-je faire des calculs avec cette information-là ? La réponse est non. Voyons une deuxième chaîne, B égale 7, 7, 7. Voilà. Et si maintenant, je tente, print A fois B, que va-t-il se passer ? L'interprèteur Python pourra-t-il réaliser cette opération ? La réponse est non. Et il va être même très désagréable avec nous, si nous tentons de lui demander cela. Voilà. Il nous revient avec un message d'erreur, un message d'erreur dans lequel il dit, je ne peux pas multiplier tout ça. Puisque je ne peux pas multiplier une chaîne par une chaîne. Je ne peux pas multiplier par schtroumpfette. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens, même dans la vie quotidienne, dans le monde hors des ordinateurs. Comment savoir donc alors le contenu, le type de contenu que l'on a dans une variable, pour savoir si on peut, oui ou non, faire une opération arithmétique sur cette variable ? Eh bien, nous allons pour cela utiliser une fonction, une fonction en informatique. Une fonction en informatique, ça ressemble très fort à une fonction en mathématiques. En mathématiques, on définit une fonction comme étant un objet dans lequel on fait entrer une valeur, et la fonction va nous renvoyer une ou plusieurs valeurs. Alors, nous allons partir ici sur l'exemple de fonction mathématique simple, afin d'illustrer la notion. Alors, j'ai préparé ici une toute petite animation, dans laquelle on voit une fonction, une fonction qui n'est rien d'autre qu'une boîte noire. Une boîte noire munie d'un mécanisme. Cette boîte dispose d'une entrée, à gauche, et d'une sortie, à droite. Illustrons par exemple avec la fonction x². Alors, la fonction x² est une boîte munie d'un mécanisme, et nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais, si nous observons son comportement, nous pouvons en avoir une petite idée. Alors, cette boîte, cette fonction x², je lui fournis la valeur 2 en entrée. J'appuie sur le bouton de démarrage de la fonction, et je regarde ce qui se passe. Donc, la valeur 2 entre dans la fonction, la fonction se met en marche, le mécanisme fonctionne, on entend plein de bruit, et, tout à coup, il sort la valeur 4. Pourquoi ? C'est simple, évidemment, aussi. Dans ce cas-là, la fonction x² a transformé le 2 en 4, tout comme il aurait transformé le 3 en 9, le 4 en 16, et ainsi de suite. Donc, la fonction est bien un objet auquel on fournit une valeur, et qui renvoie autre chose à la place. Eh bien, en informatique, on dispose aussi de fonctions. Et une première fonction que je voudrais vous montrer ici, c'est la fonction type. Alors, on va la faire fonctionner. Je vais donc demander d'imprimer quelque chose. Je vais demander d'imprimer le type. Et je vous rappelle que les arguments des fonctions sont toujours entre des parenthèses, une paire de parenthèses. Alors, le type de quoi ? Je vais lui demander d'imprimer le type de la chaîne test. Bon, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et nous savons qu'il va nous répondre qu'il s'agit d'une chaîne. Voyons comment il nous dit ça, avec quelle politesse surtout. Eh bien, voilà, il nous dit, oui, ça fait partie de la classe string, donc chaîne. Alors, je peux nous mettre un peu plus gourmand. Je vais maintenant demander quel type de A. Est-ce que je peux lui demander ça ? Que va-t-il me répondre ? Le type de A, nous en avons déjà parlé. Nous savons que c'est la suite 5, 5, 5, 5. C'est bien une chaîne aussi. Et je pourrais demander le type de B. C'est encore une fois une chaîne. Si maintenant je demande quel est le type de 25, alors, qu'est-ce que j'ai fait de particulier ici ? Le 25, je ne l'ai pas mis entre des guillemets, et donc nous savons qu'il s'agit cette fois d'une valeur numérique. Voyons. Ah oui, c'est un entier. Et type de 25,3, c'est un flottant, donc un nombre réel. Donc nous avons maintenant une première approche de la fonction, la fonction type, la fonction à laquelle nous fournissons une information numérique, textuelle, n'importe quoi, et elle nous renvoie le type d'information que nous avons donnée. Dans certains cas, nous aurons besoin d'un autre type de fonction, une fonction de conversion. Si maintenant, dans une variable, j'ai une chaîne, la chaîne 5, 5, 5, 5, et que je voudrais quand même faire des calculs avec cette chaîne, comment puis-je procéder ? Je vais utiliser une nouvelle fonction, qui est la fonction int, par exemple, qui va me permettre de convertir le contenu de A, qui est une chaîne, de le convertir en une valeur numérique entière. Donc voici la syntaxe, int, une paire de parenthèses, et entre cette paire de parenthèses, int de A. Vous allez voir, ce n'est pas très impressionnant. 5, 5, 5, 5. Alors que print A aurait donné exactement la même chose, mais nous n'aurions pas vu qu'il s'agit d'une chaîne. Et pourtant, le premier 5, 5, 5, 5, ici, en fait, n'est pas une chaîne. Il s'agit bien de 5,555. Je le prouve ? Voyons voir. Print. Alors, je vais lui demander d'écrire maintenant le type de int de A. Alors, attention, nous avons maintenant des fonctions imbriquées. Ça devient un peu plus compliqué à lire. Donc, il faut les lire depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc, nous nous demandons int de A. Donc, il va convertir A en un entier. Il va nous dire quel est le type de cette information. Allons-y. Ah ben, c'est bien, un entier. Pas de souci. Et si maintenant, dans une variable que j'appelle variable, variable avec un seul L, variable A, je mets int de A. Que se passe-t-il ? Enter. Il ne se passe rien. Ah si, il se passe. Il se passe que maintenant, dans la mémoire de l'ordinateur, dans la zone nommée variable A, j'ai le contenu de A transformé en entier. Pouvons-nous vérifier ? Comment ? Print le type de variable A. Étais-je obligé d'appeler ça variable A ? Aurais-je pu l'appeler Strumf ? Oui, sans problème, bien sûr. Donc, ici, attention, print le type de variable A. Il va nous répondre, c'est un entier. Si maintenant, je fais la même chose avec une variable BBB, voilà, pour changer un peu, je lui demande de mettre là-dedans int de B. Nous nous souvenons que B, B contient la valeur 777, la chaîne 777. Que va faire ce calcul ici ? Il va convertir le 777 en entier et le mettre dans la variable BBB. Ici, j'ai un problème. B n'est pas défini. Ah oui, forcément, puisque j'ai fait A en majuscule. Donc, je recommence. B minuscule. Voilà, c'est bien mieux. Il ne connaissait pas la variable B, majuscule, bien sûr. B is not defined. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, je demande quel est le type de ce qui se trouve dans la variable BBB. Ça, ça existe. Il y a 4B. Voilà. Et il va nous répondre int. Et donc, si maintenant, je tente 4B. Je vous laisse réfléchir un instant. Allons-nous avoir un message d'erreur désagréable ou une information intéressante ? Eh bien, nous avons une information intéressante, puisque nous avons bien multiplié un entier, variable A, par un autre entier, variable B. Voilà. Ceci était quelque chose d'un petit peu difficile, peut-être, un petit peu ardu. La notion de fonction et le travail avec les types. Nous allons voir que ces notions vues ici, dans cette courte séquence, vont nous être extrêmement utiles après. Je vous attends dans une prochaine séquence. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada